Bonjour Olivier. Bonjour Yves. Mais pourquoi d'un seul coup, François Hollande a-t-il changé d'avis sur le TAFTA, cet accord de libre-échange entre l'Europe et les Etats-Unis ? Ce genre de grand accord, d'abord c'est un mélange d'intérêts économiques, de diplomatie bien sûr, et puis il y a toujours de la politique nationale qui vient se glisser là-dedans. Et un changement de pied pareil de la part de François Hollande, c'est avant tout pour des raisons politiques franco-françaises. Il envoie ainsi à peu de frais un message à sa gauche, ça c'est l'explication la plus évidente. Et puis il y a une opportunité. L'analyse de François Hollande et celle de ses proches c'est qu'un accord est de toute façon impossible, que les Etats-Unis ne sont prêts à aucune concession. C'est pour ça que la France peut prendre le risque de faire couler ses négociations. Et si François Hollande le fait sciemment, en connaissance de cause, c'est parce que dans un an, il y a une élection présidentielle, tout simplement. Mais quel est le rapport justement avec l'élection présidentielle ? D'abord l'opinion. Les Français sont majoritairement hostiles à ce TAFTA, mais ce n'est pas tout. Souvenez-vous en 2012, pendant la dernière campagne, l'Europe était alors le pire de tous nos maux. Il fallait tout refaire. Nicolas Sarkozy promettait de dénoncer Schengen dès le lendemain de sa réélection. François Hollande promettait de renégocier le traité budgétaire. La suite, on la connaît, rien n'a été renégocié. Quatre ans plus tard, c'est un peu le même mécanisme qui réapparaît et qui se remet en marche avec le TAFTA. Et puis en plus, la pression cette fois-ci de l'extrême droite est bien plus forte. Car c'est le problème sur ces grands sujets-là. En empuscade, il y a le Front National et dans une moindre mesure, Jean-Luc Mélenchon. Le TAFTA, c'est l'épouvantail parfait. Quel plus beau symbole pour le FN qu'une France qui serait bradée à une mondialisation forcément sauvage. Dans cette histoire de TAFTA, en plus, il y a l'Allemagne, l'Europe et les Américains. Il y a de quoi réveiller pas mal de réflexes encore bien ancrés dans notre pays. A peu de frais donc, François Hollande décide de ne pas allumer un incendie pour la présidentielle. Et vous remarquerez que les Républicains se sont aussi montrés globalement très réservés sur ce sujet. Décidément trop sensibles. Car si la gauche est divisée entre ses eurosceptiques et ses pro-européens depuis 2005, eh bien la droite est-elle toujours divisée entre ses libéraux et ses souverainistes ? Et avant une présidentielle, ce n'est pas le moment de raviver des divisions. Mais du coup, les négociations pour le TAFTA seront-elles définitivement enterrées ? Alors, c'est des tracteurs les plus chevronnés en doute. Les plus parano même soupçonnent François Hollande de faire un coup de bluff pour marquer ensuite quelques victoires dans les négociations. Mais quand vous interrogez ceux qui sont dans la boucle de ces discussions, pour eux, il n'y aura pas d'acte officiel de décès du TAFTA. Les discussions entre l'Europe et les États-Unis vont seulement s'enliser. On en reparlera encore un peu, mais ce ne sera pas un sujet dans la campagne présidentielle, en tout cas en France. Alors attention quand même, ce n'est pas pour ça que l'on ne parlera pas d'Europe et de mondialisation dans la campagne. Je vous rappelle qu'il y a toujours une vague migratoire, que la Grèce n'est pas encore en grande forme et puis que la Grande-Bretagne va peut-être voter dans deux mois pour sortir de l'Europe. Si c'est le cas, le Front National en fera bien sûr alors un argument de campagne. Et les socialistes comme les Républicains devront alors redoubler d'imagination pour expliquer que l'Europe, finalement, ça peut quand même être quelque chose de bien. On termine avec votre indiscret du jour. L'électeur du Front National, qui était face à François Hollande dans l'émission Dialogue citoyen sur France 2, a rencontré Marine Le Pen. Oui, la présidente du FN a rencontré hier soir à l'île Antoine Demeyer. C'est son nom pendant près d'une heure. Elle a discuté avec lui et elle le trouve plein de bon sens et très structuré, nous a-t-elle dit, à tel point qu'il est déjà invité à participer à une réunion publique lundi prochain dans le Nord, au Quénois. Et pour la suite, Marine Le Pen le pousse pour qu'il se présente aux législatives. Sur ses affiches, il pourra toujours mettre vue à la télé. C'est bizarre, j'en étais sûr. Olivier Bost pour le fait politique. C'est bizarre.